Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une des vidéos que j'adore faire sur la chaîne C'est l'unboxing et le test d'un nouvel accessoire Nintendo Switch Alors il y a quelques jours, il y a peut-être même une semaine ou deux, je vous présentais celui-ci Qui était une manette un petit peu particulière pour la Nintendo Switch, issue de la licence Daemon X Machina Et qui était sympa, qui était vraiment très agréable en main mais qui n'avait pas grand chose en termes de possibilités C'est vrai qu'on n'avait pas de gyroscope, on n'avait pas de vibration, on n'avait pas de lecture d'amiibo Mais par contre on avait une bonne prise en main de la Switch Et là sur Twitter, quelqu'un qui m'a identifié sur un objet, il s'agit de celui-ci Alors il s'agit du Game Controller, on peut le trouver sur Amazon, je vous montre ça tout de suite juste ici Alors il est à 37,97€, alors c'est pas donné encore une fois, on va pouvoir le tester aujourd'hui et l'unboxer Alors qu'est-ce que ça présente ? Et bien prise USB-C dans le cadre central, donc juste en dessous, je ne sais pas comment ça va fonctionner encore Vous le voyez, pour glisser sa Nintendo Switch dedans, ça je trouvais ça quand même assez intéressant Parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui va se mettre sur les deux côtés, genre clac, clac, non ça va être vraiment Tu glisses ta Nintendo Switch dedans, mais je ne sais pas comment ça fonctionne Et moi je trouve ça trop cool, encore une fois Alors c'est marqué, voilà, manette de jeu à bascule, analgique 3D gauche-droite Ça veut dire qu'il y aurait un gyroscope, capture d'écran, bouton d'action, D-pad, donc avant tout ce qu'il y a de normal Pas de plug and play Bluetooth, pas besoin de charger la batterie, donc il n'y a pas de batterie Console du commutateur consomme peu d'énergie, environ 20 mAh pendant la lecture Un indicateur LED indique la connexion électrique, donc ça a l'air cool Et encore une fois, et bien il n'y a aucun navi dessus Voilà, c'est pour ça que j'aime bien tester ce genre d'accessoire Il n'y a aucun navi sur Amazon, donc et bien écoutez, on va se faire notre propre avis aujourd'hui Parce qu'on est là pour ça Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la petite boîte Je vous attendais pour l'ouvrir Hop, on ouvre, il y a des petites attaches comme d'habitude sur les côtés C'est vrai que j'aime beaucoup tester ce genre d'accessoire Déjà parce que personne ne l'a testé Donc ça permet d'avoir un avis totalement neutre sur la chose Et encore une fois, ça permet aussi pour vous d'avoir une référence quelque part Pour les articles que vous pourriez trouver intéressants sur internet Et ça, franchement, je trouve ça super cool Donc j'espère que la vidéo vous plaira Et n'hésitez pas à la partager et à la liker déjà Voilà, comme ça on est bien Et puis c'est déjà cool Voilà, alors, on y va Il n'y a vraiment pas grand chose On a ça à l'intérieur dans un petit plastique On a une espèce de petite notice Avant de la balancer n'importe où Je regarde s'il y a quelque chose dedans Je n'ai pas l'impression, il n'y a pas grand chose Voilà, c'est écrit en japonais si je ne dis pas de bêtises Donc, hop là, ça dégage Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève ça de son petit truc plastique Et on va regarder un petit peu déjà à quoi ça ressemble Alors, déjà en termes de finition Je trouve ça vraiment très clean Il n'y a pas d'endroit un peu biscornu D'endroit un petit peu mauvais On va regarder un petit peu la prise en main pour les boutons Par contre, l'amplitude des boutons là Est vraiment toute petite En général, sur la Nintendo Switch Moi, ce que j'aime, c'est avoir une bonne amplitude de clic Vous voyez, regardez Je ne sais pas si vous allez voir Mais il y a quand même une petite amplitude de clic dessus Là, il n'y a vraiment quasiment rien Donc ça, c'est assez particulier Le bouton d'en haut, il est assez tendre Donc c'est beaucoup plus agréable aussi Alors celui-là, par contre, n'est pas agréable du tout Le bouton d'en dessous Les joysticks, vous l'avez remarqué déjà d'entrée de jeu Ils sont à la même hauteur Concernant la Nintendo Switch Vous remarquez tout de suite la différence Un joy-con avec un joystick en bas Un joy-con avec un joystick en haut C'est d'ailleurs le contraire Et là, les deux joysticks sont au même endroit Après, on retrouve exactement la même chose C'est-à-dire, là on a un D-pad Ce qu'on n'a pas du tout sur le joy-con D'ailleurs, je vais enlever le joy-con pour vous montrer directement Ça sera quand même beaucoup plus simple Donc sur le joy-con gauche Celui-ci, on n'a pas de D-pad Alors que là, on en retrouve un Après, on retrouve exactement les mêmes touches Donc c'est-à-dire, la capture d'écran et capture vidéo Pour la Nintendo Switch Mais également le petit moins Qui est le bouton Select Qui ne se retrouve pas du coup en haut du joy-con Mais du coup, eh bien, sur le bas Pareil, on a l'indicateur de courant électrique Alors ça, c'est plutôt pour dire Ok, ça c'est bien apéré à la Nintendo Switch Mais c'est pas du tout de la batterie Puisque, vous le voyez, il y a un petit hochet pour Game 1 Il n'y a pas de batterie Ensuite, pour les boutons Les boutons sont super agréables Ils sont assez gros Ce qui change aussi par rapport à C'est celui-ci Par rapport au joy-con de la Nintendo Switch Donc des boutons plus gros Et plus agréables au toucher Vous le voyez juste ici ABXY Donc vraiment, là vous avez des Là c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure Une petite amplitude de clic Là ça clique très rapidement Et là, c'est vrai que c'est un petit peu plus moelleux Et peut-être un peu plus agréable On retrouve un peu les touches Des boutons Bah de la manette De la manette Xbox One Qui sont un petit peu similaires Clairement, on retrouve ça Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs amusant Parce qu'on a un mélange Entre la manette Xbox One Pour le type de bouton Avec la manette PlayStation 4 Pour, eh bien, les deux joysticks Au même endroit Alors après, voilà A vous de savoir Si les joysticks au même endroit Ça va vous plaire Moi je trouve ça très intéressant De l'avoir à la même hauteur Il y en a qui préfèrent comme ça On va voir Alors après, comment ça se passe Pour la Nintendo Switch Parce que Eh bien, je vous avoue Qu'il y a quelque chose Qui me turlupinait Vous voyez ceci Et vous voyez la Nintendo Switch Et là tu te dis Mais attends, mais Comment ça marche S'il y a des rails sur les côtés Comment ça marche Pour ma Nintendo Switch Vu que Sur le côté Ici On a un morceau On a un morceau Mais en fait Eh bien en fait Je viens de le comprendre Tout simplement Il n'y a pas de rails Vous n'avez pas de rails Sur le côté C'est juste Un endroit avec du plastique Alors Là par contre C'est ça qui va me poser Peut-être un petit peu soucis Et qui serait peut-être Un défaut pour moi C'est que du coup A ne pas avoir de rails Exprès Pour la Nintendo Switch On va avoir On va avoir le problème De justement De potentiellement Rayer un petit peu Les côtés de la console Alors je pense pas Que ça se rayer énormément Parce que vous avez Une espèce de petit plastique Un petit peu tendre Vraiment au bout là Vous avez un Je sais pas comment vous expliquer ça Il y a une espèce de Alors vous le voyez un petit peu là C'est un petit plastique Un petit peu mou Donc ça Bien sûr c'est du plastique dur Mais là vous avez un plastique Un petit peu mou Au fond Pour pouvoir un peu voir Pour la Nintendo Switch Donc Nous on va la glisser On va la glisser à l'intérieur Voilà Alors ça ouais Par contre Oh bah non Ça glisse très bien Vous avez un port USB-C là On va le mettre Pour la Nintendo Switch Est-ce que ça passe ou pas ? Oui ça passe Attends Je sais pas trop Est-ce que ça se branche dessus Comment ça marche ? Bah oui mais si je la mets à l'envers Je suis con aussi Qu'est-ce que je peux être débile des fois Je me disais c'est bizarre Voilà Ok ça se clique Ça se clique dessus On allume la Nintendo Switch Il y a le petit bouton rouge Qui s'allume juste ici On allume Zelda C'est vraiment appairé ultra vite Et on peut jouer du coup Comme ceci A Zelda Breath of the Wild Je vais toujours au Zelda Breath of the Wild Pour ce genre de test Euh Ah putain Les boutons des Vous l'entendez ? Alors là on est vraiment sur des gros clics de joystick Donc au moins c'est de la qualité au niveau des joysticks Mais on a un On a un gros clic Tu l'entends bien C'est-à-dire que si tu veux Tu es discret de nuit quand tu joues C'est pas possible Par contre je trouve très agréable Euh Ah par contre c'est ça le problème Tu vas t'appuyer sur B pour courir Et tu dois remonter avec ton joystick Et tout là-haut Ouais Le petit problème aussi je dirais C'est que le joystick est super loin des boutons Ensuite on va checker le reste C'est pareil les boutons Vous entendez ça clique énormément quand même Mais moi je trouve que c'est un gage de qualité Les boutons qui cliquent bien Je sais pas ce que vous en pensez Vous me direz d'ailleurs Qu'est-ce que c'est un petit petit sondage Que j'aime bien faire Est-ce que vous préférez les boutons Où on entend bien le clic Et on sent bien le clic Où les boutons plus tendres Plus moelleux Ou je dis moelleux Même si c'est pas le bon titre Euh Moelleux où justement On entend pas ce fameux clic Voilà des boutons comme ça Ou alors plutôt des boutons Comme ça Voilà Là je pense que vous entendez un petit peu la différence Parce que sur l'un on l'entend Et sur l'autre on l'entend pas Euh Alors On va tester par rapport au gyroscope Ça va être assez intéressant Bouton L et R Voilà c'est connecté en USB Vous le voyez c'est marqué Juste ici Hop On va tester voir s'il y a le gyroscope Et bah j'ai pas l'impression Qu'il y a le gyroscope A moins que je l'ai désactivé Dans les options Paramètres Gyroscope Oui Donc On a pas de gyroscope avec ça Alors ça c'est peut-être un petit problème Déjà La console tient bien Déjà parce que je me dis Voilà Si jamais tu fais ça Que tu la secoues Est-ce que ça tient Oui je prends des risques Je prends des risques Je prends des risques Non elle tient bien Elle tient bien Le problème c'est que Bon t'as pas de gyroscope Encore une fois Euh On est vraiment sur un Sur quelque chose Qui permet de prendre Mieux en main la Nintendo Switch Et ça Très honnêtement Je vais pas vous le cacher C'est vraiment super à garder Parce que quand vous avez Votre Nintendo Switch En main J'ai pas ma deuxième Mais il y a vraiment Un inconfort Sur le très long terme Sur le très long terme Voilà C'est plat La console est plate Et là Moi ce que j'aime C'est avoir le confort D'une manette Vous savez Ce petit côté Arrondi Qui est juste là Ou ce petit côté Ce petit côté Qui est là Et c'est pour ça Que je vous ai souvent Conseillé la manette pro Pour jouer à la Nintendo Switch En mode télé Parce que c'est super agréable Et là On retrouve justement Et bien Ces fameux Ces fameuses Petites choses là Qui sont hyper agréables En main Et encore une fois Et bah Chaque bouton Est vraiment super sympa Par contre Effectivement Le petit problème C'est que Le produit Est quand même Assez cher On va pas se cacher J'ai dépensé 37 euros Pour me le procurer Pour vous le tester Alors attendez Si j'arrive à aller sur la page Amazon Ok alors C'est pas celui là C'est pas celui-ci Celui-ci c'est Poignée compatible Qui est filaire Et ça je le trouvais Vraiment pas joli Très honnêtement Je le trouvais pas joli Mais vous aviez Vous aviez un petit peu La même chose Mais franchement Avec le câble USB Et tout Je le trouvais vraiment pas cool C'est vraiment celui-ci Qui m'intéressait le plus Parce que ça fait Beaucoup plus console portable Et là Vous êtes à peu près au même prix Celui-là Il est à 39,97 euros Donc ça va être un peu la même chose En termes de finition Mais vous allez retrouver Un peu l'ergonomie classique De la Nintendo Switch Et avoir la même ergonomie Bon c'était vraiment pas Ce que je voulais vous tester C'est pour ça que Regardez je vous montre quand même Voilà Si vous avez envie Ringtone 3D Hop Voilà si vous avez envie Hop là je vous le montre un petit peu Bon si ça vous intéresse Bon on va faire un truc On va faire un truc Attends je vais terminer cette vidéo Et on va en discuter un petit peu Par rapport à ça Donc Franchement Ultra bonne qualité Je le trouve Après c'est vrai que Le coût des joysticks Un petit peu inversé Par rapport à la Nintendo Switch Classique Le fait qu'il n'y ait pas de vibration Et le fait qu'il n'y ait pas de Qui n'y ait pas de Qui n'y ait pas de gyroscope C'est un petit peu embêtant Par rapport à ça Mais c'est vrai que Le confort de prise en main Pour une console portable Se ressent énormément A partir du moment Que vous l'avez directement en main Donc ça c'est vraiment cool On va faire quelque chose On va faire quelque chose Vous savez moi du coup J'investis de l'argent sur la chaîne Pour vous faire des vidéos Et pour vous faire cette vidéo Bah moi j'investis 37,97 euros Voilà Bon je vais vous proposer quelque chose On va Si cette vidéo dépasse un certain nombre de vues Je sais pas si ça dépasse les 20 000 vues Par exemple Et qu'on dépasse du coup les 1000 likes Je vais me procurer Et bien L'autre L'autre manette Qui est juste là Et comme ça je vous la testerai aussi Parce que bah Moi je veux aussi investir dans ma chaîne Mais que ça soit rentable pour moi aussi Je pense que c'est normal aussi Quelque part Je pense que vous comprenez Il faut pas Il faut pas Il faut pas avoir fait l'INSEE Pour comprendre Je pense qu'on peut tous comprendre ça C'est un jeu de l'offre et de la demande Donc si jamais la vidéo fonctionne bien Et que vous êtes réceptif Toujours encore une fois Au test des accessoires Parce que vous êtes en termes général Et bien j'achèterai le deuxième Et je vous ferai une vidéo également sur la chaîne Si vous souhaitez retrouver les liens Soit dit en passant De ces deux objets Enfin de cet objet Dans la description Vous l'avez Comme ça ça va vous permettre de l'acheter Si jamais ça vous plaît C'est un lien partenaire de la chaîne Qui aide la chaîne encore une fois Donc n'hésitez pas Quoi qu'il en soit Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'adore toujours autant vous faire des tests d'accessoires Si vous l'avez kiffé Le gros pouce en l'air Le partage Si vous souhaitez que je teste l'autre accessoire Encore une fois Et moi je vous fais des gros visions On se retrouve très très vite sur la chaîne ou pas Ce sera toujours encore à toi D'être à l'écran de décider Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz